Pour cette bonne nouvelle là, on nous dit merci donc à tous les auditeurs qui nous prennent en marche depuis toutes les localités, depuis les autres villes, outre la ville de Divo, voilà. Vous êtes sur le centre 2.0 Radio Sud Mandaba, bienvenue à tous et bonjour et bon réveil à vous. Bonjour papa. Bonjour, comment tu vas ma fille ? Ça va bien papa. En tout cas aujourd'hui, un thème sera le thème ? Je vais parler du pouvoir, le pouvoir du chrétien. Le pouvoir du chrétien, pourquoi on va choisir ce thème là ? Oui parce que le chrétien a un pouvoir et vous savez que l'ignorance c'est la plus grande des maladies. Vous savez que quand on parle de quelqu'un, un enfant est devenu grand, c'est à partir de la connaissance. Quand les gens veulent avoir des grands cadres dans la famille, on les met à l'école. On les met à l'école pour apprendre et pour connaître des choses. C'est à partir de cette connaissance qu'on est convaincu qu'on peut avoir un cadre. Si on n'a pas mis quelqu'un à l'école, on ne peut pas savoir qu'il deviendra cadre demain. C'est pour ça que la Bible dit que l'ignorance la plus grande des maladies c'est l'ignorance. Tu peux avoir quelque chose et tu ne sais pas comment l'utiliser. Donc c'est pour vous enseigner ce matin le pouvoir du chrétien. Voilà, pour dominer sur toutes choses, pour dominer son environnement, pour dominer, pour devenir riche. J'aurai l'occasion, je ne sais pas le chrétien, je ne sais pas l'homme de Dieu qui dit payer la dîme. Mais je vais vous montrer le secret de comment avoir l'argent et payer la dîme. Et ça c'est important, il faut avoir l'argent et payer la dîme. Donc j'attends qu'on me pose des questions. Ok, et selon vous, le pouvoir du chrétien vient de quoi ? Vous savez, quand Jésus-Christ a été ressuscité, la chose la plus intéressante, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Et je vous en vois. Tu vois, les chrétiens ont tendance à parler du royaume des cieux, c'est vrai. « Mais le ciel et la terre étaient créés par l'éternel, notre Dieu, qui est le Dieu Yahweh, le Dieu des Arbés. » Donc si nous avons le pouvoir, il dit « Tout pouvoir m'a été donné. » Donc de toute façon, Jésus-Christ a eu le pouvoir du ciel et de la terre, il nous a légué son pouvoir. Donc un chrétien, en temps normal, tu dois effrayer, les gens doivent avoir peur de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que quand tu as un pouvoir, on doit avoir peur de toi. Le pouvoir veut dire l'autorité. Quelqu'un n'est pas qu'il ne peut pas venir parler sur toi, n'est pas qu'il ne peut pas venir te dire des choses. Ce n'est pas possible. Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Je vous envoie. Aujourd'hui, les gens parlent du royaume des cieux. Vous savez que nous, les chrétiens, c'est nous qui avons le pouvoir de lier et de délier. Ça, c'est dire quelque chose. Il dit « Tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. » Et « Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié. » Mais vous jouez à ça. Vous ne savez pas que le pouvoir de lier, c'est tellement fort. Lier, c'est tellement fort. J'étais dans mon quartier, j'ai appris que la propriété de ma maison, elle a été braquée. Vous savez que depuis un certain temps, les braquages des maisons, ça s'arrêtait un peu. Si vous avez bien vu que dans ces temps-ci, ceux qui attaquent les domiciles, ça s'arrêtait. Parce que la diable, elle est venue. Mais c'est comme un maire dans le quartier. Vous savez, ceux qui animent les esprits, qui animent les coupeurs qui veulent attaquer les domiciles, ce sont les démons. Ce sont les démons qui animent ces personnes-là. Donc, quand un chrétien est dans un endroit, il est maire des esprits. La Bible dit que Dieu ne fait pas de nous des chrétiens, il fait de nous des esprits. Le mot chrétien est venu à Antioche, dans l'acte des apôtres. Vous dites, vous êtes des chrétiens, vous êtes ceux qui animent Jésus, c'est tout. Sinon, nous sommes des esprits. Et Dieu a fait de nous maire des esprits. C'est ça qu'il dit qu'à mon nom, vous chasserez les démons. Nous avons le pouvoir de lier les démons dans nos quartiers. Il y a une situation qui se voit dans ton quartier. Et toi, tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais pour régler la situation ? Papa, je peux aussi dire que quand on a ce pouvoir-là, on a également le même pouvoir de dominer. Mais on domine. Dieu nous a créé dans un... Je prends de Genèse, le chapitre 1, le verset 26. Et Dieu nous a dit, il nous a créé à son image, selon sa ressemblance, pour dominer sur tout. Et malheureusement, c'est les bandits qui dominent, c'est nous. C'est dangereux. Moi, j'apprends que toi, tu es un braqueur, tu viens. Mais j'ai envoyé un esprit contre toi. Parce que la Bible déclare qu'un esprit malin venant de l'éternel est entré en Saïl. Un esprit malin. Vous savez, je vous compte une histoire. J'étais dans la région de Fresco. Et je suis... Dieu m'utilise puissamment. Ça, je le dis à haute voix. Ce n'est pas avec orgueil. Pour détruire Satan. Parce que le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est pour déraciner, détruire le pouvoir du diable. Le pouvoir du diable va être déraciné. Et nous devons imposer le règne de Jésus-Christ là où nous sommes. Les démons, les braqueurs, les voleurs sont des agents du diable. Et là où nous sommes, nous devons imposer l'autorité du Christ. J'ai même dans ce village, Dieu m'utilise à décrire le pouvoir mystique d'un haut cadre qui avait emprisonné sa fille dans une prison spirituelle. À point que tous les fins du mois, la fille là, elle tombe malade. Et qu'elle est malade, le monsieur là a l'argent. Elle est professeure de médecine, professeure d'université. Qu'elle est fin du mois, la dame tombe malade. Et puis tant qu'elle n'a pas couché avec dix personnes, le mal ne s'arrête pas. Quand il y a des maladies là, c'est une crise de folie et tout ça. Et puis ça a donné le pouvoir à son père, son père avait de l'argent. Donc quand je suis dans le village, Dieu m'a révélé ça. Parce que moi, par la grâce de Dieu, j'ai le pouvoir de la détection des fétiches. Et ceux qui m'ont vu dans les croisades, ils le savent. S'il y a un canarie qui a été entré dans un village, moi je le déteste devant tout le monde. Je vous dis, voyez ça que je fais. S'il y a la chair humaine, je déteste le canarie, je vous montre. Ce n'est pas une partie d'esprit. Je déteste le canarie devant vous, puis je vous montre la chair humaine dedans, dans le canarie. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné en tant que chrétien. Parce que le prophète, c'était un voyant. Donc j'ai déterré le pouvoir. Mais avant de détruire le pouvoir, j'ai vu un hindou. J'ai combattu un esprit d'hindou. Parce que c'est venu de l'Inde, qui était assis, qui était un tapis au volant, qui était dans la cour. Donc quand j'ai franchi le portail, j'ai vu l'esprit venir. Sur ça, j'ai dit que vous, les chrétiens, vous négligiez le pouvoir qui est en vous. Moi, je ne suis pas venu avec Jésus-Christ pour plaisanter. J'ai vu que Jésus-Christ a le pouvoir. Je crois que c'est bien dit, papa Joël Crasou. Oui, j'ai fini mon histoire. Donc je rentre dans la cour, dans cette cour, j'ai déterré la chose. J'ai combattu l'esprit, j'ai lié. Et du coup, le monsieur s'est révolté contre moi. Comment ? Parce qu'il y avait le talismal en arabe, avec un parfum hindou, où on disait, la dame en question, je ne dis pas le nom, mais c'était le nom de la fille. Et donc on dit, en Gaudier, elle est morte. Donc le père m'a invité à la maison. C'était un hocade dans la région. Un hocade, je ne dis pas son nom. Tout le monde le connaît, c'était un hocade. Donc il me demande, qui a mis ça en tant que professeur ? J'ai dit, mais j'ai trouvé ça dans la cour de qui ? Tu me poses la question. J'ai trouvé ça dans la cour de qui ? C'est toi qui es mieux placé ? Il dit à moi, il dit, oui, mais c'est toi qui es mieux placé pour expliquer ça. Mais quand j'ai fait ça, ta fille est délivrée. On a tenu, tu as tenu deux mois après pour voir les faits. Donc le gars a mis des gens à ma trousse. Ça a dit, les bandits à ma trousse. Puisque j'ai détenu un secret, il fallait m'éliminer. Donc j'étais à la billetterie, ils sont venus une fois, ils ont tiré ma voiture. Ça ne m'a pas atteint. La deuxième fois, ils sont venus, ils ont tiré encore. C'est temps de me chercher. C'est là, j'ai découvert le pouvoir de la protection. Ça a dit, de anti-balles spirituelles. Je crois que c'est bien dit. J'ai découvert ça. Quand vous lisez, c'est ça. Je vais vous donner un secret. Ça a dit, il faut que les gens aient peur de toi. S'ils n'ont pas peur de toi, ils sont fourrants de ton Dieu. Ils ne vont pas te respecter. Au contraire, ton voisin te dira, tu es chrétien. Tu dis, oui, mais comme tu as trop de pouvoir, il faut aller gêner. Lui, il n'est pas chrétien. Il va te dire d'aller gêner. Lui, un païen qui te dit, un chrétien, va gêner. Ça a dit, il ne voit rien en toi. Au contraire, c'est toi, c'est le païen qui doit t'approcher et vous dit, ah, pardon, aide-moi dans la prière. Mais le païen, Ksoula, de Koutoukou, qui boit Kapalo, vient te dire, va gêner. Ça a dit, il ne voit rien en toi. Moi, tu me regardes, tu sais que Jésus est puissant. Donc, je découvre qu'il y a quelque chose qui me manquait. Parce que, écoutez, la Bible dit qu'elle sémet la parole. Quand vous lisez Mark 4, verset 14, la parole est une sémence. Qu'est-ce que tu as sémé dans ta vie pour que le diable ait peur de toi ? La parole est une sémence. Tout est parti de la parole. Au commencement, il était la parole. Et la parole était au prêtre de Dieu. Donc, moi, en tant qu'était, je dois sémé cette parole de Dieu dans ma vie. La Bible dit, dans ma version, que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Donc, moi, j'ai commencé à prier pour dire, il faut que cette parole ait effet sur moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ait effet sur moi ? J'ai commencé. Et, vous savez, c'est un rabbin. J'ai découvert que les Juifs, là, ils ont des secrets qu'ils ne partagent pas aux gens. La Bible est écrite en Aramien. J'ai dit aux gens, pourquoi le rabbin, il dit, mais Jésus a été bété. Jésus n'a jamais été bété. Jésus n'a jamais été bété. Jésus était juif. Ce n'est pas un bété, mais on ne sait pas. Si encore, Jésus, c'est un juif. Alors, donc, ils ont le pouvoir de certains choses. Et quand tu te causes un juif, le juif te dit, mais la Bible, là, c'est de vos conneries. Il parle de conneries. Il dit conneries parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas transcrire. Il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. Donc, je rentre, j'apprends avec un rabbin juif. Il me dit, va, prends le sauve, l'Ésaïe, c'est qu'en 4, à partir du premier, quand commence le premier, premier du mois. Parce que tout, le commencement, c'est important, c'est au commencement. Oui, c'est important. C'est un acte prophétique. Le prophète dans les actions prophétiques, un acte prophétique, le commencement. Donc, commence pas avec le commencement. Tout part du commencement. Donc, au commencement, Dieu créa. Donc, il faut commencer à créer à partir du commencement. Donc, le premier du mois, je commence à partir de minuit, à partir d'une heure du matin. Tout se passe à une heure, jusqu'à quatre heures. Tout se passe. Je commence à faire une action pour dire, à partir d'aujourd'hui, la Bible dit, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Donc, âme chimique, tu ne dois pas rentrer dans mon corps. Sans effet dans mon corps. L'âme, l'âme, le croquette, sans effet dans mon corps. Couteau, sans effet dans mon corps. Pistolet, sans effet. J'ai sémé ça pendant neuf, neuf jours. C'est ça. Parce que le chiffre neuf, c'est le chiffre de la naissance. Donc, j'ai sémé ça dans ma vie. Et quand j'ai fini un matin, à l'aurore, j'ai versé de lui six mois. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, rien. Et quand je m'aille dans le village, je suis parti. Le plus grand mystique, le plus grand sorcier de la région de Fresco, à Zégreboué. Il m'a regardé en direct devant tout le monde. Il a ce pouvoir de te faire tomber à un funérail et tout ça. Il m'a regardé, il a tiré six mois. Je ne souhaite pas de plaisanter ce que je dis. Aller sur le YouTube, ma première part de garde, que le YouTube m'a mis, c'est cette image-là. Le monsieur Tissimond entend le bruit du canon. Tout le monde, il pensait qu'il allait tomber. Mais c'est lui qui est tombé. C'est lui qui est tombé. Et c'est lui qui est tombé. Le pouvoir du chrétien. Mais le pouvoir du chrétien, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Oui, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Je dois régner sur la terre. C'est à partir, mon Dieu, vous criez, vous voulez aller au ciel. Mais la terre, il faut qu'on te respecte. Il faut qu'on te respecte sur cette terre. C'est à partir du pouvoir que tu as. Toi, tu es un braqueur, tu viens chez moi. Mais c'est un esprit qui est envoyé contre toi. La Bible dit qu'il y a un esprit malin qui t'aide de l'éternel et de rentrer en saille. Donc le gars a tiré sur moi, ce n'est pas rentré. Vous voyez ? Mais je vais vous donner un secret. Voilà, je vais vous donner un secret. Quand vous lisez Job 38. Dans le Job 38. Dans le Job 38. Oui, Job 38. Excusez-moi. Job 38, à partir du verset 12. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Notez très bien. Vous allez comprendre beaucoup de choses. que c'est à cause de vous que les païens se moquent de Dieu. Moi, tu as affaire à Mkraso, tu n'as pas de chance. Tant qu'il n'est pas venu me demander pardon, tu vois, toi, tous les problèmes. Parce que j'ai envoyé tous les esprits là contre toi. C'est moi qui chasse les démons, je suis le maître des esprits. C'est moi, quand tu me lances un défi, je te relève le défi. Je vais te crier des mille problèmes. Quand tu as affaire à Israël. Vous savez, la Bible dit que, regardez, pourquoi David a eu peur de Saïd ? C'est vrai que Saïd était rejeté. Mais quand Saïd a eu l'onction royale, il était vraiment difficile. Vous voyez, je vous fais. Et Job 38, à partir du verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? La Bible me parle. Il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle exécute ? Et pour qu'elle exécute les paroles que tu as prononcées ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, depuis que toi, tu as existé un jour. Job se plaignait parce qu'il avait tous les problèmes. Mais est-ce que tu as une fois parlé ? Tu as une fois dit quelque chose ? Puis tu t'es plaint. Tu as le pouvoir. Est-ce que tu as une fois parlé ? Quand tu n'as rien dit, donc les choses vont rentrer en exécution. C'est ça, les choses vont rentrer en exécution. Il dit, est-ce que tu as... Donc quand tu finis les neuf jours, le matin, l'aurore, c'est 4h du matin. Il dit, est-ce que tu as parlé à l'aurore ? Parce que l'aurore, c'est à partir de l'aurore que tout s'enregistre. C'est à partir des 4h du matin. Notre frère musulmane savent ça. C'est à partir des 4h du matin que tout se décide. À 4h du matin. Est-ce que tu as parlé un jour ? C'est ce qu'il dit ici. Je reprends la lecture ici. Dans Job 38, à partir du verset 2. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu commandé ? Est-ce que tu t'es plaint pour quoi ? Non, les braquets sont venus me faire. Qu'est-ce que tu as fait pour ne plus commenter tes braquets ? Qu'est-ce que tu as fait pour ne plus qu'elles lances roquettes sonnent dans ton corps ? J'ai dit, moi, dans mon corps, je sème cette parole. Qui est ? Parce que le corps est la terre. Je sème cette sémence-là. Ou quand tu es un braquette, tu as lances roquettes sur moi, je t'assure, ça ne va pas résonner. Tu viens sur moi, je vais t'envoyer les esprits. Si, 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 je vais t'envoyer les esprits. Parce que je suis maître d'esprit. C'est moi qui chasse les démons. C'est moi qui les envoie dans la mer. Et la Bible, qu'un esprit malin venant de l'éternel, qui est rentré dans le salut, tu as affaire à moi, je vais t'envoyer tous les démons les plus terribles. Il y a des secrets que je vais vous partager. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est le nom des astres. Lundi, c'est lune. Mardi, mars. Mercredi, mercredi, jeudi, jupiter. Vendredi, venus. Samedi, saturday, dimanche, le dieu soleil. A chaque jour, il y a un esprit. Et dans les mois, moi, si tu as affaire à moi, que je sais que je dois te détruire, il y a des mois dans l'année. Quand il y a les esprits qui sortent, ils sont dans le tartar. Le monde des esprits, là. Il y a des esprits qui ne font pas que six mois sur la terre. Sinon, c'est dangereux pour la terre. C'est ça que les grands cours d'Etat, vous voyez, ça va partir du septembre. Où il y a des brrdes dedans. C'est à partir de là qu'il y a des grands esprits. Le quinquenteur aux Etats-Unis, c'est en septembre. Le cours du Côte d'Ivoire, c'est en septembre. Donc, il y a des esprits. Quand tu as affaire à moi, je serai patient, puis je vais attendre. Le temps, je te crée tous les problèmes. Je vous dis, Jésus dit, tout pouvoir t'a été donné. Toi, chrétien, tout pouvoir t'a été donné. Ça dépend de comment tu l'utilises. C'est ça. Et pour parler d'utilisation du pouvoir, papa, on a vu dire, qu'il y a quelqu'un qui est venu témoigner ici hier, du fait qu'il y avait une folle à un stade vraiment très élevé qui a été délivrée de par ton biais, de par Jésus-Christ d'ailleurs. Mais oui. Et de par ton biais. Asaroko. Oui, Asaroko. C'est la puissance de Jésus-Christ. Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir, et ce n'est pas pour s'asseoir. Quand vous lisez, Luc 10, 19, j'ai donné le pouvoir, mon nom, de marcher. Il faut marcher. Et l'apôtre Paul dit quoi. Mes parents ne se reposent pas sur les discours. Mais c'est ça le problème dans vos églises. C'est les discours. Vous ne démontrez pas la puissance de Dieu. Donc nous sommes à l'air de la démonstration. C'est la science, elle est tellement avancée. Il faut démontrer les choses. La technologie est tellement avancée. Toi, tu vas venir t'asseoir pour te dire, Jean 3, le verset 16, ça ne fera rien à quelqu'un. Mais le jour qu'il verra que toi, le pouvoir que tu as à guérir un malade, il va chercher à savoir qui est ton Dieu. C'est ça. Le Dieu va savoir qu'il t'a créé des problèmes, qu'il a commencé à avoir des problèmes. Mais il y aura des problèmes. Un jour, je venais vous enseigner sur l'antenne ici, comment regarder quelqu'un et puis l'envoûter. Vous allez me dire que non, c'est sorcellerie. Non, vous allez me dire que c'est sorcellerie. Mais il y a des choses que je vais vous enseigner. Le pouvoir, ce n'est pas pour s'amuser à ça. Il y a tellement de choses dans la Bible que vous ne maîtrisez pas. Toi, tu ne peux pas venir me regarder, me tester, parler mal de moi et puis tu n'as pas des problèmes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le pouvoir que le chrétien a aujourd'hui, c'est pour amener les gens à comprendre que ce qui en lui est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est ce que la Bible dit. Ce qui en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est le pouvoir du Saint-Esprit. On peut l'utiliser comme on veut. C'est ce qu'il dit aux gens. Vous jouez vos maris, vos trompes avec les petites filles. Ils vont là-bas dormir avec les petites filles. Vous gênez. Tu vas mourir des anémies. Ton sang va finir dans ton corps. Va gêner. Tu gênes ton mec, tu vois qu'il n'y a pas d'effet. Qu'est-ce que tu as fait pour que ton mari ne se lève plus pour aller coucher avec la fille ? Tu as le pouvoir de parler à son kiki, de lui dire le jour où tu me trompes, tu ne te lèves pas. Si tu déshabilles notre femme, il ne faut pas te lever. Qu'est-ce que ça se lève à faire ? Vous priez mal. La Bible dit, vous priez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Ce n'est pas une question de je ne prie le Seigneur, mon mari, elle s'est déplacé, il allait dormir avec la petite mais la petite le jette bien quand il va dormir là-bas. Elle le jette bien parce qu'il dorme là-bas. Mais le jour où il va se déshabiller, ça ne se lève pas, il ne va plus dormir là-bas. Et quand il vient dormir, toi, ça se lève. Quand ça se lève, tu dois faire. Vous priez mal. Vous avez un pouvoir. C'est la parole. Tout est écrit à partir de la parole. Ton mari, toi, il est bête pour te laisser aller coucher une petite nuit. Toi, tu es un jouet alors. Tu es un jouet, il a joué toi. Et les gens disent, non, tu es viri, il le faut varier. Toi, tu es viri, tu es foufou. Si toi, tu fais ça, il sera content. Si toi, tu fais la même chose, il sera content. Non. On ne se marie pas pour jouer. On se marie pour construire un foyer. Et Dieu respecte le foyer. Donc, il faut me respecter mon corps. Quand tu sors dehors, tu m'envoies une maladie. Donc, doucement. Donc, quand tu vas parler, Dieu va respecter ta parole. Mets-lui parole, celui. Le jour, il déshabille. C'est ça qu'il dit aux femmes qui m'écoutaient là. Vous m'écoutez là. Venez me voir à Zaroco. Vas-y, il va chez la pédier qui est son kiki, c'est là, il va faire. Donc, depuis, tu gènes, il est là-bas. Depuis, tu pries, il est là-bas. Il est là, tu gènes, tu gènes. Tu vas de prophète en prophète, rien ne se passe. Parce que tu n'as pas le secret. Venez nous voir. Nous allons vous donner la connaissance. C'est ce qu'il enseigne aux gens. J'ai dit, il faut avoir la connaissance. C'est exclusivement à Zaroco, là-bas, dis-vous ici aussi? Non, non, ici, c'est une habitation. J'habite ici, je suis-moi. Chacun chez lui. Moi, je suis-moi. Au Camp Péniel. Au Camp Péniel. Au Camp Péniel, à Zaroco, ce n'est pas très loin. Vous descendez à Conakro, ici, à Divo, vous avez la gare de Iré. À partir de Iré, vous descendez à Iré-Ville, vous demandez la gare de Zaroco. Dès que vous arrivez à Zaroco, tout le monde me connaît. Depuis, je suis à Zaroco, les mangeurs d'âmes arrêtentent de manger. Le cimetière fermé, ça ne meurt plus. C'est là où le grand banditisme est en combattue. Le banditisme, ça s'arrête. Moi, Krasso, je combats la sorcellerie et le pouvoir du diable. Ceux qui sont les grands braqueurs, ils ont un pouvoir. C'est les démons qui sont en eux. Il faut que l'église s'élève. Quand quelque chose n'est pas dans une nation, dans une ville, que l'église était là-dessus, ça continue d'agir. Le jour où l'église, qui est le corps de Christ, qui est le corps de Christ, qui a le pouvoir, s'élève pour dire nous mettons fin à ça, ça s'arrête. Non, ça s'arrête. Toi, tu es un braqueur, tu vas venir chez moi, tu as lancé roquette. Et puis toi, moi, j'ai Jésus-Christ. Puis la Bible dit que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Puis ça va tirer sur toi. Et puis toi, tu es allé faire pouvoir. Et puis ça, ça ne rentre pas. C'est que moi, mon Dieu n'est pas Dieu. C'est ce que ça veut dire. Après, il y a une question. Les séances de prière et de travail au niveau de sa rencontre, c'est quand et quand ? Oui, pratiquement, je commence à recevoir à partir du mercredi. Je reçois le mercredi, jeudi, vendredi. Les réceptions simples. Les réceptions. Mais tous les jours, je vous dis, c'est un camp de prière. Quand vous parlez de prière, de lundi au dimanche, nous avons des heures. Ça partit de 3, 4 heures parce qu'on a de l'aurore. Après, on vous enseigne. Pourquoi c'est réveillé à 4 heures ? C'est pour ça que c'est vraiment important. Même si tu n'es pas malade, tu peux même aller te réutiliser. C'est des moments de retraite. Arrivé là-bas, on peut t'enseigner les techniques de prière. Les techniques de prière. Et quand vous êtes à Zaroco, il y a aussi ce qu'on appelle de l'huile. On va te m'expliquer pourquoi on veste l'huile sur quelqu'un. Pour le nettoyer. C'est tout un interbiblique pour le consacrer. Pour ne plus que ce corps soit comme les autres parce que la Bible décroche que Dieu m'étraîne différente en celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Et donc, il y a tellement de choses à apprendre. Donc, le lundi jusqu'au dimanche, il y a des siens de prière. Je ne suis même pas là souvent. Mes enfants qui sont là-bas, ils sont loin. Parce que la présence de Dieu. Péniel me dit seulement la présence de Dieu. Ce n'est pas Crassot qui guérit. Non. Il y a une femme qui a dit qu'elle est partie. Je n'ai même pas imposé la main à son enfant. Sa fille suffit d'insuffisance rénale. Ça faisait deux années. L'enflue, elle s'est dégonflée la fille. Il y a des séquelles aujourd'hui, on est dans les yeux. Tout est enflé ciel. Tout est enflé. Mais aujourd'hui, tout a disparu. Il y a une dame. Je n'ai même pas imposé les mains. Elle est venue. J'ai seulement passé juste à dire le prophète et passé juste à côté de moi. Il y avait l'onçon. Il y a l'onçon là. Je suis guéri. Fibromes qui viennent dans son ventre a disparu. Mais ce n'est pas Crassot. Mais Jésus-Christ doit démontrer qu'il est puissant. Vous n'êtes plus que nous partons sur les vaincus sorciers, marabouts, féticheurs ou que vous êtes vaincus. Vous avez besoin de Jésus-Christ, de Nazareth parce que vos fétiches ne sont rien. Vos pouvoirs ne sont rien. Je mets tout sorcier et féticheur, mystique, vodou au défi. Vous montrez que Jésus-Christ a le pouvoir de vous délivrer, de vous sauver. Parfois, on va rappeler encore les contacts aujourd'hui. Les contacts sont le 47. Vous prenez le 47, le 07, 23, 28. Vous prenez le 07, 80, le 07, 92, 99, 11. 07, 92, 99, 11. Vous appelez pour les rendez-vous. Nous allons vous donner des techniques. Vous n'avez plus que vos maris et vos trompes. S'il va là-bas, chez la petite, qui le gère bien, ça ne va plus s'élever. Si il n'y avait rien, toi, ça va marcher. Nous allons vous donner les techniques ou que ça soit toi. Parce qu'il y a des techniques, quand tu es là le matin, 24 heures du matin, tu dois dire, il y a des paroles que tu dois prononcer. Si quelque chose doit marcher, c'est pour toi qu'il doit marcher. Laurent, il y a des secrets qu'on va partager. Il faut que le chrétien soit le meilleur parce que Dieu l'a payé à dominer. Sinon, on ne respectera pas ton Dieu. Je sais qu'il y a des auditeurs qui nous prennent pour la première fois en marche. Peut-être que je demanderai Zaroco, c'est où on va encore en faire. Zaroco, c'est dans la sous-préfecture d'Iré. Dans la sous-préfecture d'Iré, bien sûr, dans le département de Divo. Nous sommes à Divo actuellement. Pour arriver à Zaroco, il y a un quartier qu'on appelle Conacro, ici à Divo. Vous descendez à Conacro, vous demandez la gare d'Iré. Vous prenez un véhicule sur Iré. dès que vous descendez à Iré, vous demandez la gare de Zaroco. Une fois que vous êtes à Zaroco, c'est fini. Vous êtes directement chez moi parce que je suis le roi de ce village. Amis auditeurs, voilà, il y a un cri de cœur et souvent, j'écoute vos veillances. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Jésus, Jésus, Jésus. Ça, c'est notre cri de guerre. Quand le sorcier a tenté la diarrhée. En tout cas, c'est un grand cri de guerre. C'est un cri de guerre. C'est un cri de guerre. L'éternel, il est le dieu des armées. Il est le dieu des armées. En tout cas, c'est bien dit. Alors, nous avons fini, on va rappeler les contacts 47 07 23 28 07 92 99 11. Amis auditeurs, nous étions avec le maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Krasso-Charlotte. C'est toujours un plaisir, en tout cas, énorme de le recevoir parce qu'il a la bonne part et nous disons merci à tous ceux-là qui nous ont pris en marche. Moi, je suis encore là pour tout à l'heure pour soulager la parole et encore pour les flash. portez-vous bien et gardez la fréquence. Amen.